Les médias Les médias, comme à leur habitude, se sont emparés de la présidentielle 2022 plus d'un an avant l'élection. Nous avons donc droit à des listes mêlant des personnalités ayant dès à présent affirmé leur ambition présidentielle et d'autres dont la volonté de se présenter ne repose que sur des soupçons de présidentialisation. Prenons le cas d'Anne Hidalgo qui, sans le dire ouvertement, viserait l'Elysée d'après cet article du Parisien. Et le sous-titre souligne la difficulté que rencontre la maire de Paris pour convaincre dans les enquêtes d'opinion. C'est fantastique. Des enquêtes d'opinion sont donc réalisées plus d'un an avant une élection afin de savoir si une candidate non déclarée arrive à convaincre. Donc des français sont actuellement interrogés pour savoir s'ils sont convaincus par Anne Hidalgo qui viserait l'Elysée sans le dire ouvertement et sans avoir la moindre idée de son programme politique. J'insiste car les sondages ne sont pas gratuits et il y a donc des gens prêts à payer pour ça. Je n'ai pas le temps d'approfondir sur qui sont ces gens, mais je vous donne un indice, ils n'ont pas les mêmes intérêts que vous ou moi. Bien sûr, il est probable qu'Anne Hidalgo tente de se présenter, mais je tenais à souligner le grotesque de ses articles publiés bien trop tôt et visant uniquement à mettre en avant des personnalités sans se soucier de leurs idées. Cet effet est pervers car après un an de matraquage médiatique, les gens se seront fait une opinion sur chaque candidat potentiel et leur programme n'aura finalement plus vraiment d'influence sur les votes. Outre Anne Hidalgo, les éditorialistes vont nous présenter tout au long de l'année de potentiels candidats. Peu importe leur ambition réelle ou la crédibilité de leur candidature, toute personnalité apportant un peu de controverse sera mise en avant. Un jour Marion Maréchal-Le Pen, un autre jour Éric Zemmour, puis pourquoi pas Michel Onfray ou Marlène Schiappa. Si j'ai un conseil à vous donner, ignorez ces effets d'annonce. Il est trop tôt pour s'en préoccuper et les 500 parrainages nécessaires à une candidature feront le tri qui nous permettra d'y voir plus clair. En 2017, nous avions 44 candidats déclarés et au final, seuls 11 d'entre eux ont pu accéder au premier tour des élections. Donc partez du principe que les trois quarts des candidats qui vous seront présentés n'auront de toute façon pas la possibilité de défendre leurs idées. Et de la même manière, oubliez tous les sondages et en particulier ceux présupposant des résultats du second tour. Les instituts de sondage ne savent pas qui se présentera au premier tour ni le programme des candidats se présentant et ils n'ont donc aucun moyen d'effectuer un sondage sérieux. De leur côté, les personnes interrogées n'ont a priori pas plus d'informations et vont donc probablement répondre en fonction de leurs choix aux élections précédentes et de la liste prédéfinie par l'institut de sondage qui les interroge. Enfin, Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demande. D'ici l'élection, le gouvernement prendra encore de nombreuses décisions pouvant améliorer ou empirer sa popularité. Les candidats pourront affiner ou changer radicalement leur programme et des personnes ne figurant pas dans la liste des instituts de sondage pourront à terme se présenter ou à l'inverse, des personnes y figureront pourront ne pas être candidats. Ainsi, les intentions de vote au premier tour pourront se reporter sur d'autres candidats et il est objectivement impossible que ces sondages aient une quelconque valeur informative. Je ne vais pas m'attarder sur les sondages aujourd'hui, mais ayez bien conscience que leur rôle n'est pas d'informer la population, leur utilité principale est d'orienter l'opinion publique au cours des mois précédents à vote, l'objectif étant de proposer au plus tôt les candidats présidentiables pour leur donner une aura autoréalisatrice et orienter la majorité des votes vers 4 ou 5 candidats. En espérant vous avoir convaincu de ne pas perdre de temps à suivre l'actualité des présidentielles avant 2022, je vous propose de consacrer ce temps à une alternative beaucoup plus enrichissante. Il s'agit de faire un jeu dans lequel nous serions tous présidentiables et de potentiels candidats aux élections présidentielles. En début d'année, je me suis amusé à rédiger un programme présidentiel. Oui, amusé. Et je vous assure que c'est vraiment plaisant de mettre à l'écrit toutes ces idées politiques. L'objectif n'est pas de l'appliquer, j'ai parfaitement conscience des verrous démocratiques qui m'empêcheraient d'être élu, et le poste de président de la République ne m'intéresse de toute façon pas. Ce programme a plus un intérêt pédagogique et émancipateur à la façon des ateliers constituants défendus par Étienne Chouard. Tout comme ces ateliers permettent d'apprécier les défauts de notre constitution et d'acquérir la certitude qu'une assemblée citoyenne tirée au sort serait parfaitement compétente pour améliorer la constitution actuelle, je pense qu'écrire un programme politique nous permet de mieux juger les failles des programmes présentés par les candidats aux présidentielles et de se faire plaisir en définissant et en hiérarchisant clairement nos attentes. Je vais vous présenter rapidement ma méthodologie, car elle n'est pas très compliquée, et dans de futures vidéos, je vous dévoilerai peu à peu mon programme pour vous inspirer, je l'espère, jusqu'aux présidentielles. Comme je le disais, la méthode que j'ai utilisée est très simple. J'ai tout d'abord listé les mouvements dont je me sentais proche. Dans mon cas, les idées défendues par la France Insoumise et par l'Union Populaire Républicaine sont celles dont je me sens le plus proche parmi les partis politiques. Par ailleurs, je me souviens avoir aimé les revendications des Gilets jaunes, et je n'ai pas été jusque là, mais j'aurais également pu rechercher dans les forums des Nuits Debout. Cependant, y ayant participé activement en 2016, je pense m'être imprégné des principales idées de ce mouvement. Ainsi, j'ai déjà 4 sources d'inspiration sur lesquelles m'appuyer. En plus de cela, j'ai également des idées qui me sont propres ou que je grappille à gauche et à droite lorsque je rencontre des gens et que j'écoute des personnalités s'exprimer. Par ailleurs, comme j'essaie d'être le plus ouvert possible aux bonnes idées, j'ai également fait la démarche de lire les programmes de partis politiques que je ne soutiens pas. J'ai donc également relu par acquis de conscience les programmes de tous les candidats aux élections présidentielles de 2017. Après avoir listé les sources dans lesquelles je pouvais puiser de l'inspiration, j'ai hiérarchisé des points qui me tenaient le plus à cœur. Ce sera également dans cet ordre que je vous présenterai mon programme au cours des futures vidéos. Parmi eux, 4 points sont prioritaires et nécessitent selon moi des réformes urgentes. Il s'agit de revoir de manière profonde le fonctionnement de la démocratie, des médias, de l'économie et de sortir de l'Union européenne. Je précise que la question climatique est également primordiale pour moi, seulement j'estime que des avancées majeures ne seront possibles dans ce domaine uniquement si l'on s'attaque au point que je viens de citer. Enfin, après avoir hiérarchisé les questions qui me tiennent le plus à cœur, j'ai pu piocher dans mes sources d'inspiration pour y trouver les meilleures idées et les reformuler quand je le j'ai nécessaire. Le résultat, un programme faisant actuellement plus de 40 pages et que je vais essayer de vous faire découvrir de manière digeste au cours des prochaines vidéos. Personnellement, cela m'a permis de mieux définir mes priorités et mes idées politiques et je suis désormais moins sensible aux influences médiatiques et plus à même de juger les programmes politiques des candidats. Bien sûr, le programme n'est pas l'unique facteur à prendre en compte et il est important de juger également de la personnalité et du parcours du candidat pour lequel on vote. Mais la lecture des programmes reste selon moi indispensable. Et tant que ce sera le cas, je pense que le jeu que je vous propose consistant donc à écrire votre propre programme ne peut qu'être utile en améliorant votre esprit critique et la qualité des votes ou de l'abstention au cours des futures élections. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter mon programme par la suite. N'hésitez pas à me faire des retours si vous vous lancez dans cette écriture, je serai ravi d'échanger avec vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada